Mon objectif, c'est de faire 91 minutes de silence pour les 91 femmes qui viennent d'être assassinées en cette année 2019. En 2019, il y a de plus en plus de féminicides, il y a à peu près un féminicide tous les deux jours, toutes les 48 heures. Une femme meurt sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint. J'ai la sensation qu'il y a un vrai déni du gouvernement, que le gouvernement est sourd à nos appels. Et donc, du coup, j'ai lancé, un petit peu par désespoir, j'ai lancé ces minutes pour rendre un dernier fémage à ces femmes, les remettre en lumière, dire aux familles des victimes qu'on ne les oublie pas. L'élément déclencheur, c'est qu'il y a un grenelle des violences conjugales qui arrive et qu'on nous demande d'attendre et que moi, je demande des mesures d'urgence. Je demande une cellule de crise, je demande à ce que les conjoints soient écartés tout de suite, que les bracelets électroniques soient mis en place immédiatement parce que la vie d'une femme, c'est la vie d'une femme en fait, ça compte et je demande en fait au gouvernement à combien se monte la vie d'une femme. Je pense que sensibiliser les gens à un phénomène de société, notamment au féminicide, en faisant une campagne, en leur demandant d'agir, c'est aussi les sortir du déni. Les réseaux sociaux ont ce pouvoir-là. Ça fait quatre ans que je me bats au quotidien pour sensibiliser les gens à la notion de féminicide et je m'aperçois que désormais les gens savent ce que ça raconte, ce que ça veut dire. Ils savent que c'est un meurtre de femme parce qu'elle est une femme. En parler via les réseaux, initier des campagnes, mettre en place des hashtags, c'est nécessaire pour éduquer et pour parler du problème. Hélas, on sait tous et toutes que ça ne va pas s'arrêter à 91 féminicides. Et mon objectif aujourd'hui, c'est de faire ces minutes de silence pour les 91 femmes mortes, assassinées, mais il y en aura d'autres, malheureusement. Merci. 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 Merci.